bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de raconte moi une histoire de la psychogénéalogie et ce sera celle de jacqueline qui s'arrache les cheveux depuis plus de 35 ans alors cette addiction porte un nom c'est la trilotrichomanie évidemment aujourd'hui sans traitement médical à part les thérapies comportementales qui peuvent exister jacqueline a 14 ans quand elle commence à s'arracher les cheveux et en fait à l'époque elle aime s'identifier à son père qui est chauve et de qui elle attend de l'amour pour compenser les méchancetés constantes de la mère de jacqueline à son égard jacqueline me dit que quand elle commence à s'arracher les cheveux il est impossible pour elle de s'arrêter c'est une véritable addiction et qui fait que forcément à chaque fois qu'elle s'arrache des cheveux elle emmène le bulbe avec donc ce sont des cheveux qui ne repousseront pas et pour cacher ce crâne complètement dégarni elle met un complément capillaire pour que ça ne se voit pas bien évidemment mais pour autant ça n'enlève pas l'addiction l'addiction est toujours là et elle n'en peut plus donc pour la première branche je la mets sous hypnose parce qu'elle vient me voir et en fait voilà ce que nous trouvons la question pourquoi je souffre de m'arracher les cheveux sans pouvoir m'arrêter et on arrive dans la branche maternelle à la douzième génération vous voyez que ça fait très très loin où nous trouvons miguel qui a été abandonné par ce mère vers deux ou trois ans dans un orphelinat religieux dans cet orphelinat on le frappe copieusement sur la tête suivi d'une douche froide ensuite pour bien le mater et mater son caractère et ce traitement en fait va durer pendant une dizaine d'années puisque miguel va quitter cet endroit infernal à 15 ans il est transformé en véritable brut qui n'a jamais été aimé dans sa vie depuis c'est devenu une petite frappe solitaire qui aime violer les femmes et qui les violent et qui vraiment plus il les violent plus envie de recommencer pour justement compenser toutes ces maltraitances qu'il a subi dans son enfance dans l'orphelinat religieux et sous hypnose miguel donne un conseil à jacqueline en lui disant tu vois moi j'agissais par habitude par réflexe parce que c'était des réflexes conditionnés à cette enfance que j'ai eu mais toi change d'habitude quand nous finissons ce travail sous hypnose avec jacqueline je lui demande de compléter ce travail par une prière à faire dans une église pour demander la justice divine justement pour punir tous ces religieux qui ont maltraité son aïeul miguel pendant qu'il était à l'orphelinat ensuite je ne revois plus jacqueline pendant un an elle est en allemagne moi je suis en france elle a des complications dans sa vie professionnelle personnelle et bon nous décidons de faire une pause pendant un certain temps et un an après nous faisons le côté paternel qui manquait sauf que cette fois ci elle ne peut pas se déplacer et je vais le faire à distance comme je l'ai déjà indiqué en médiumnité où j'obtiens l'histoire et ensuite par des actes symboliques que je vais lui donner à faire alors que se passe t il côté paternel côté paternel nous trouvons justement un aïeul qui est à la sixième génération donc c'est quand même moins loin que la première fois où c'était à la douzième donc à la sixième génération nous trouvons un aïeul qui est célibataire grand séducteur qui plaît beaucoup mais qui par contre jette l'argent par les fenêtres et ses parents pour se protéger eux et puis protéger leur fils décide de le marier à une jeune fille de très bonne famille mais surtout très argenté alors bon heureusement pour eux c'est que les jeunes gens se plaisent ils se marient font un beau mariage ils sont très heureux ils vont avoir trois enfants sauf que ce que ne savent pas les parents de la jeune femme c'est qu'elle elle a déjà dépensé toute sa dot pendant ce mariage pour rembourser toutes les dettes qu'effectue son mari sauf qu'elle il y a un jour où patatrace ce mari sort de la taverne complètement émêché et se fait tuer par un autre homme aussi ivre que lui choc pour la mère qui décide de revenir chez les parents ce que bien entendu elle n'a pas de métier ne peut pas subvenir aux besoins de les siens et de ses trois enfants mon cas revient chez les parents avec les trois enfants bon les parents vont subvenir ils vont l'accueillir ils vont la protéger vont subvenir aux besoins de leur fille et de leurs trois petits enfants mais pour elle ce choc va lui faire perdre ses cheveux le choc étant tellement brutal elle va perdre véritablement tous les cheveux elle va se retrouver quasiment chauve ça va la décider à porter une perruque pensant que cette perruque va être temporaire et en fait le temporaire va durer jusqu'à sa mort qui arrivera quand même relativement jeune parce qu'à un moment donné les enfants vont grandir ils vont faire leur vie et c'est quand elle va se retrouver véritablement seule est toujours le crâne dégarni qu'elle va se suicider pétri de honte d'avoir ce crâne dégarni donc elle va se suicider en cependant dans sa chambre nous mettons en paix l'aïeul nous demandons la justice divine pour traiter justement du comportement irresponsable du mari de cet aïeul et puis je propose également à jacqueline de compléter ce travail avec des élixirs floraux qui vont vraiment terminer le travail de nettoyage dans son aura et puis qu'elle écrive aussi sur un panneau mais qu'elle va disposer un petit peu partout chez elle la phrase suivante je suis fier de moi et de ma chevelure voilà donc pour elle pour jacqueline en résumé nous avions cet homme à la douzième génération qui avait été frappé sur la tête pendant une dizaine d'années et qui violait les femmes pour oublier ces fameuses maltraitances et puis nous avions aussi cette femme dont la mort du mari a provoqué un tel choc que tous ses cheveux sont tombés et qu'elle a été obligée de porter une perruque jusqu'à sa mort lors de son suicide ces deux mémoires pesaient terriblement sur la mémoire de jacqueline qui elle depuis l'âge de 14 ans qui comme par hasard est l'âge de son aïeul qui a quitté l'orphelinat s'arrache les cheveux et va apporter également un complément capillaire à partir de là équivalent de la perruque que portera son aïeul qui finira par se suicider quand je retrouve jacqueline environ un mois après pour faire le bilan de ce suivi elle me dit qu'elle a fait consciencieusement tout ce que je lui avais indiqué pour traiter les deux branches parce que pour elle évidemment tant que les deux branches n'étaient pas traitées le problème demeurer ce qui s'est révélé exact parce que le traitement de la première branche avait juste soulagé un petit peu mais pas guéri et c'est vraiment quand elle a fait la deuxième branche que là tout s'est arrêté elle me dit qu'elle a été très sérieuse d'ailleurs dans la réalisation des actes à faire elle a insisté là dessus résultat elle me dit le plaisir de m'arracher les cheveux a complètement disparu cette addiction je ne la vis plus je suis complètement en paix je suis débarrassé et qu'est ce qu'elle me dit je me surprends à ne pas m'arracher du tout les cheveux je suis véritablement en paix sur mes conseils après ce travail jacqueline consultera un médecin et qui va lui conseiller des lotions des compléments alimentaires justement pour favoriser la repousse des cheveux et les renforcer au final ce suivi nous a pris en tout quatre séances même si ça a duré un an puisque ça a été entrecoupé d'un an de pause mais ça nous a pris quatre séances pour arrêter une addiction vieille de 35 ans donc j'ai véritablement compris pourquoi jacqueline se retrouvait vraiment en paix et tranquille et heureuse aussi d'être débarrassé de cette addiction si cette vidéo vous a plu mettez un pouce bleu pour nous aider à continuer cette gazette de la psychogénéalogie et si vous voulez me retrouver évidemment vous pouvez le faire en consultant tous les liens qui sont en dessous de la vidéo et bien je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous embrasse très fort à très bientôt au revoir